Salut les amis, coucou les petits loups. Alors cette vidéo fait partie des fondamentaux. C'est un dossier. De quoi avons-nous réellement besoin ? Ça aussi, c'est un sous-chapitre des fondamentaux. Mais de quoi n'avons-nous pas besoin non plus ? Cette vidéo va parler, entre guillemets, du syndrome du testeur. Qu'est-ce donc que cela ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il fallait vous méfier de certains youtubeurs qui avaient tendance à voir le verbe flatteur. C'est fantastique, on n'a jamais vu ça. Un peu facile. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il passe d'une marque à une autre. Par exemple, il y a un youtubeur qu'on va dire qui fait partie de mes favoris. Je pensais qu'il était passé chez Nikon et en fait, pas du tout. Trois mois après, je le vois avec un Sony et flatté l'autofocus du Sony, etc., etc. Donc, méfiance. Comme vous le savez, il y a des personnes que l'on nomme youtubeurs et qui testent des produits, au même titre que certains journalistes. À force de tester des produits, ils sont devenus un peu blasés, voire un peu trop élitistes. Et bien souvent, ils font le parallèle entre les marques. On ne serait les emblâmés, mais quand même, quelque part, quand on vous parle qu'un Sony A7YZ, l'autofocus est meilleur que celui du Nikon Z8, alors qu'on a tout un panel d'objectifs dans notre armoire Nikon, on s'en fout un peu que le Sony, l'autofocus soit légèrement meilleur. Ce n'est pas le sujet. Que l'on vous parle, que l'on peut atteindre avec ce boîtier le 30 millième de seconde, alors que les collègues ne font que du 16 millième, que l'on peut faire des rafales de 120 images secondes, alors que les autres ne font que du 20. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est techniquement parlant, c'est top. Sauf que, qui va réellement se servir de rafale à 120 images par seconde, de façon régulière ? Je ne vous dis pas qu'une fois dans votre vie, vous n'en ayez pas besoin, du style vous avez un décollage de flamant rose, bien évidemment, vous allez vous en servir, ce sera top. Mais par contre, il va vous falloir trier plus de 120 images, parce que vous allez laisser le doigt un peu plus qu'une seconde. Donc vous imaginez 200 photos à trier qui sont quasiment identiques, de même que le décalage pour obtenir un tirage de 150 mégapixels, alors qu'il ne faut pas bouger, il faut être sur trépied, à part les photographes d'architecture, qui cela va intéresser. Mais pour eux, pour ces testeurs-là, c'est une évolution, parce qu'à force de tester des boîtiers qui se ressemblent, ils ont envie d'avoir un truc qui sort de l'ordinaire. Et quand ils en ont un, eh bien, ils disent, ah ouais, mais bon, on peut faire des rafales de 32 au 32 millièmes. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du testeur. C'est-à-dire que quand il a des trucs basiques, oui, bah bon, c'est un bon boîtier. Il n'énonce pas les qualités du boîtier, il dit que c'est un bon boîtier, que par rapport à la concurrence, il ne fait pas mieux, mais il ne fait pas bien non plus. Donc, c'est très bien, oui, c'est très bien. Alors, avant que de parler de technique, je vais vous dire qu'à un moment donné, un boîtier aussi exceptionnel soit-il, on ne peut pas faire tout. Avec un Z8 ou un Z9, on ne peut pas prendre la voie lactée à main levée. Par contre, ce qui est possible, et cela sans compromis, c'est de réfléchir à sa prise de vue, de bien cadrer correctement, et de faire ce que font 95% des photographes très régulièrement. Ce sont des photos de famille, dynamique, des photos de son animal préféré, des portraits, des photos du sport que l'on pratique, etc., etc. Et si vous, vous n'y arrivez pas, étant un peu spécialisé dans la chose, c'est vous qui êtes responsable, pas à votre boîtier. Alors, on peut me rétorquer, ouais, mais mon autofocus n'est pas assez rapide. Fou ! Il faut anticiper et déclencher au bon moment. Quand je faisais des photos de compétition de karaté, étant moi-même compétiteur, je n'avais pas d'autofocus à ma disposition. J'avais un semi-automatique, un Asahi Pentax Spotmatic 2. Il était semi-automatique. Il fallait régler le focus, le diaphragme et la vitesse. Les ISO, c'était une pellicule, donc les ISO étaient, on va dire, imposés. Mais pour autant, mes photos étaient bien cadrées et nettes et déclenchées au bon moment. Ça, c'est les avantages d'être compétiteur. On sait quand est-ce qu'il faut appuyer sur le déclencheur pour avoir le bon moment. Alors, il est où le problème ? Alors, est-ce qu'il y a d'abord un problème ? À mon avis, non. Alors, ne vous laissez pas embobiner par le vocabulaire des fabricants. Par exemple, Nikon dit de son 50 1.8 qu'il n'a jamais été aussi bon que vous pourriez sortir, faire des photos exceptionnelles avec lui, qu'il est meilleur que tout ce qu'il a sorti à F1.4. Donc, ne vous précipitez pas sur tout ce qui est 1.4, parce que ce n'est pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, le 50 1.8 est S et le 50 1.4 ne l'est pas. Donc, les youtubeurs qui ont le extraordinaire incroyable, c'est du jamais vu relativement trop facile, méfiez-vous, parce que vous n'allez pas tomber sur un boîtier qui va dire, excusez-moi, il semblerait que vous ne quadriez pas correctement votre sujet. Je peux me tromper, mais il semble. Bon, non. Déjà, il vous permettra, selon certains modèles, de faire des photos une seconde avant le vrai déclenchement, qui est une vraie révolution, entre nous soit dit, et vous permet d'anticiper sur l'action à prendre. Ok, ça, ça peut être utile pour les photos d'animaux, des oiseaux, etc. Pour les photos d'architecture, je ne pense pas que ça soit très utile. Donc, ne vous faites pas embobiner quand un youtubeur va vous parler qu'avec, on peut faire des vidéos quasiment dans le noir, etc. Si vous n'avez pas envie de faire des vidéos, ça ne vous intéresse pas. Et donc, que le Z6 III, par exemple, soit génialissime pour les vidéos, oui, le Z6 II est très bien aussi. Il fait des vidéos peut-être pas aussi performantes que le Z6 III, mais pour ce que vous faites comme vidéo, ça vous suffit. Qui a besoin d'un appareil photo et d'une caméra vidéo ? Bon, moi je sais que j'ai eu fait des photos et des vidéos, et qu'actuellement je fais des photos et des vidéos, c'est vrai que le Z6 et le Z8 me comblent à ce niveau-là. Par contre, il y a une chose, techniquement parlant, dont on ne parle jamais, c'est de la dynamique du capteur. Qu'est-ce donc que cela ? C'est la faculté du capteur de pouvoir enregistrer des écarts importants de lumière, à savoir avoir du détail dans les basses lumières, dans les ombres, et à ne pas avoir des images cramées dans les hautes lumières, et de faire donc une photo avec une très grande amplitude au niveau de l'indice d'illumination des IL. J'ai par exemple dû chercher combien avait d'IL à sa disposition le Z8, et encore n'ai-je trouvé cette information que sur des XO. C'était quelque chose comme 14 et 15. Alors, on a la possibilité de calculer, mais on va dire que ce n'est pas la partie de n'importe qui. J'ai essayé de le faire comme ça, à tête pensante et à main levée. Non, je n'y suis pas arrivé. Je veux dire qu'il a fallu que j'aille chercher plein d'informations à droite et à gauche. Donc, comment dire, pour le commandé mortel, ce n'est pas une donnée qui va être accessible comme ça, sans trop de problème. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour le site des XO. Et je vous mettrai à la fin deux petites photos avec les graphiques du Z6 II au niveau de la dynamique des capteurs et du Z8. Alors, pour finir, on va dire qu'il y a des choses dont on ne devrait pas tenir compte, à savoir, par exemple, la vitesse d'enregistrement, 32 millièmes. Alors, c'est vrai que pour le rolling shutter, ça permet d'avoir des verticales, bien verticales, même si on prend les pales d'un hélicoptère en plein vol. Oui, c'est bien, mais on va dire que quand j'étais à l'armée dans les hélicos, j'ai fait des photos au 500ème de seconde et les photos, c'était un peu cucu parce que les hélicoptères avaient les pales nettes. Alors, on va dire que le 32 millièmes, dans ce cas-là, c'est largement au-dessus de ce qu'il nous faut pour notre vitesse de déclenche. L'autre jour, j'ai fait un test, il y avait un petit rayon de soleil. J'étais à 6400 ISO, à f8. Et vous allez lire, ma vitesse n'est montée qu'au 10 millièmes. Alors, je pense qu'en plein été, ça pourrait monter beaucoup plus haut, mais en plein été, je ne pense pas que je mettrais 6400 ISO. Donc, ça veut dire que le 32 millièmes de seconde, c'est bien, mais on va dire que pour des photos exceptionnelles, que l'on ne fera au pire, au mieux qu'une fois par an. Donc, pour des photos que l'on fait une fois par an, est-ce que cela vaut la peine de dépenser une petite fortune supplémentaire ? Par exemple, le Z6 II par rapport au Z6 III. Autre chose super importante, mais ça, ça dépend que de vous. Êtes-vous un geek ? C'est une donnée super importante, parce que si ça vous gonfle de régler systématiquement votre boîtier, je pense que ça va être un tout petit peu gênant et ça pourra être un sacré handicap que d'avoir un boîtier qui est super compliqué à régler. Exemple, malgré que le Z6 II soit relativement facile à régler, il m'a fallu quand même deux ans pour mettre le doigt sur le bon réglage pour avoir un autofocus digne de ce nom et performant et simple et efficace. Simple à mettre en œuvre et efficace. Pourtant, j'en ai passé des heures et j'en passe toujours à regarder les documents que peut nous donner Nikon, les youtubeurs, les vidéos qu'il peut faire. Bref, j'en passe des heures et des heures et pourtant, il m'a fallu deux ans pour avoir un réglage relativement pointu au niveau de l'autofocus. Malheureusement, il n'y a plus de mode d'emploi papier. Donc, on ne sait plus trop si on a vu ce renseignement-là quelque part. On s'est dit oui, il me semble que j'ai vu ça quelque part, mais ce n'est pas tout à fait le même. Vous voyez, c'est là le problème de nos boîtiers actuels, c'est qu'il n'y a plus de mode d'emploi papier. Même les modes d'emploi PDF que l'on peut trouver sur les sites ne sont pas nécessairement complets. Du coup, faire des recherches sur Internet n'est pas non plus une sinecure parce que pour trouver une information pertinente de ce que l'on cherche, ce n'est pas évident. Avant toute chose, donc, bien réfléchir au matériel qui vous fera plaisir. Choisir un boîtier dont vous saurez maîtriser tous les réglages parce que maîtriser un ou deux réglages du style le HDR, le daylighting, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour faire des photos tous les jours. Donc, choisir un boîtier qui ne nécessite pas les compétences d'un ingénieur Nikon, ce serait plutôt pas mal. Alors, il y a aussi les objectifs. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Un objectif qui correspond au niveau de la focale à ce que vous souhaitez faire, du style ne pas acheter un 400 mm alors que vous voulez faire des photos de paysages, par exemple. Donc, être imperméable aux vidéos qui vous flattent un boîtier, que ce soit Nikon ou autre chose. Si vous avez déjà, par exemple, un boîtier et que l'on vous fait l'éloge d'un boîtier qui monte au 32 millième, qui fait des rafales de 120 images par seconde, qui fait quasiment des photos dans le noir, oui, mais ce sont des technologies exceptionnelles. Vous n'allez pas faire des photos dans le noir tous les jours pour le plaisir de faire des photos dans le noir. Vous n'allez pas avoir besoin du 32 millième tous les jours. Vous en aurez peut-être besoin une fois par an quand vous allez descendre dans le midi et que vous allez faire une envolée de flamants roses. Mais sinon, 99% de vos photos n'en auront pas besoin. Vous faites du portrait, vous faites de la macro. La plupart du temps, vous ne montrez jamais au 8 millième. Même le 4 millième, ce sera le bout du monde. Car il faut faire attention aussi à la profondeur de champ. Parce qu'on n'en parle pas de la profondeur de champ. Mais elle contribue à la netteté et à faire la caractéristique de vos photos. Ça donne du caractère à vos photos. De bien maîtriser la profondeur de champ. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Par exemple, vous êtes en forêt et bien vous serez vraisemblablement à f8 plutôt qu'à f1,4. Parce que si vous êtes à 2 mètres de votre sujet, un compagnon, une compagne, vous aurez intérêt à ce que sa tête soit nette en entier et n'ont pas que ses yeux. Par exemple, d'autant que la dynamique des capteurs décroît en fonction de la montée des ISO. Je vous mettrai donc le diagramme à la fin de la vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin. Donc, en conclusion, évitez les testeurs qui ne prendront vraiment en compte que les progressions arithmétiques des boîtiers. Passage du millième ou 16 millième ou passer d'une rafale de 14 images par seconde à 20 voire 30. On pourrait aussi les appeler Monsieur Plus. Par exemple, prenez un boîtier que vous serez maîtrisé. Parce que si vous faites des photos et qu'elles ne vous plaisent pas parce que vous ne savez pas maîtriser la technologie que ce boîtier embarque, ça ne vous sera pas très utile. Savoir maîtriser son boîtier, cela participe aussi au plaisir de faire de la photographie. Donc, avoir des images douces, bien contrastées, bien nettes, ça participe aussi au plaisir de faire de la photo. Regardez bien la gamme Nikon et regardez les caractéristiques techniques. Un objectif qui ouvre un 4 voire un 2 n'est pas forcément très utile. Sachant qu'avec les hybrides, on peut changer de sensibilité comme on change de vitesse. Donc, inutile de s'embarquer dans des objectifs qui coûtent 3 ou 4 fois le prix de l'optique basique et qui n'offre pas grand chose de plus. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et continuez à faire de belles photos. abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021